Bonjour à tous on se retrouve pour le troisième épisode de pourquoi lire dans lequel je vous explique en trois minutes les raisons qui me poussent à vous recommander un ouvrage après home et le nom de la rose c'est au tour du genre de la fantaisie d'être mise à l'honneur avec la saga de l'ascenseur royal de l'auteur américaine Robin Hobb ça a toujours été et ça restera mon numéro 1 en fantaisie pour la simple et bonne raison que ce fut le premier ouvrage à me plonger dans l'univers du genre seigneur des ados mis à part mais ça se comprend parce que mythologie de folie parce que talent d'écriture incommensurable on est d'accord toujours est il que c'est d'ailleurs l'ascenseur royal que je recommande constamment pour débuter la fantaisie l'histoire commence avec fix un jeune orphelin fils bâtard de l'hérité du trône qui a perdu la vie qui va se retrouver plongé dans l'univers très corrompu de la cour royale de son grand père le désiré il va être investi d'une mission bien particulière comme le titre de la saga le laisse entendre celle d'assassin du roi et il va pour cela devoir suivre un enseignement un apprentissage très intense les oeuvres de Robin Hobb et celle ci en particulier sont toujours bien plus que ce qu'un simple résumé peut laisser croire il y aurait mille histoires mille anecdotes à rajouter pour dresser un compte rendu à peu près correct de ce qui attend le lecteur mais ce serait honnêtement le privé de la moitié du plaisir nous avançons dans les romans par le biais de fitz que nous accompagnons et avec lequel nous grandissons tout le long de sa vie jusqu'à ce qu'il devienne l'homme qui raconte son histoire puisque la narration est ainsi faite c'est une fantaisie accessible qui peut faire penser à notre moyen âge sans trop de magie dans un premier temps pour laisser s'installer l'histoire puis le monde du fantastique se révèle petit à petit par le biais de nouveaux personnages de nouvelles histoires ou plutôt d'histoires secondaires qui prennent de plus en importance les pouvoirs se développent mais nous sommes loin des sorts lancés à l'aide de la baguette magique ou des incantations murmurées dans le noir c'est plus subtil et c'est ce qui fait la réelle force de cette saga sa profonde originalité le lecteur a en effet face à lui un univers particulièrement original ayant une empreinte une personnalité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs la mythologie est à la fois travaillée cohérente pourtant très différente c'est une longue saga qui suit la vie d'un homme et des personnes qui ont croisé son chemin et le moins que l'on puisse dire c'est que l'auteur ne nous ménage pas elle aime énormément jouer avec nos sentiments en ce qui concerne ses personnages j'ai rarement ressenti autant d'amour de haine et de rancœur en un même ouvrage à des intervalles aussi réduites on tombe amoureux du fou on est que sacre royal on est amer à l'égard de fuites et cela en 50 pages c'est un petit peu trop pour un seul coeur mais on peut nier que c'est l'une des recettes de la saga plusieurs années se déroule entre les lignes et les protagonistes sont confrontés à de nombreux événements la guerre la famine l'amour la haine la jalousie la manipulation le deuil tout est fait pour que le lecteur s'attache et s'implique dans les quêtes et les histoires de fuites et de la cour bien que c'est dû que ce passe dans un autre univers ils en disent probablement plus sur nous même que bon nombre d'ouvrages contemporains dernier point le plus important en ce qui me concerne et ce qui explique pourquoi l'assassin royal est une saga différente des autres grandes sagas de fantasy la transmission de messages humanistes à chacune des lignes de ses romans il ya plusieurs niveaux de lecture et il est clairement évident que l'auteur a fait le choix de partager les valeurs qui lui tiennent à coeur dans ses romans et le fait de prendre le livre imaginaire pour le faire est une excellente proposition la fontaine et molière l'avait parfaitement compris c'est à travers les histoires que les théories et les idées se diffusent le plus aisément possible humains et les êtres vivants sont au coeur de cette histoire et c'est d'un oeil plutôt objectif qu'on les observe en vérité avec leurs terribles faiblesses mais également avec leurs forces qui paraissent à priori si inutiles et qui pourtant nous font aller de l'avant chaque jour petit à petit c'est simple intelligent humain avec tout ce que cela comporte je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai dû refermer le livre parce que ça provoquait en moi des émotions beaucoup trop contradictoires pour que je puisse continuer mais c'est ça la force de ce roman on apprend et on ressent tout en s'envolant et c'est la raison pour laquelle je vous recommande la saga de la ce soir royal de robin hobb j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences de lecture sur cette saga ou sur une autre que vous pourriez vouloir me faire découvrir sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant portez vous bien au revoir aujourd'hui je vous présente l'un de mes romans préférés le nom de la rose d'umberto eco dont vous avez peut-être déjà vu l'adaptation cinématographique de jean jacquano avec jean jacquano c'est une chronique médiévale qui parvient à lier enquête policière documents historiques et questionnements philosophiques